hello bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien vous revoilà avec un live nature totale vous avez le bruit de la mer le bruit on entend l'avion quand même mais surtout les petits oiseaux qui sont avec nous hello j'espère que vous allez bien coucou sabrina j'attends un tout petit peu tout m'est venu hier ce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui là et ça m'a ça m'a bouleversé enfin j'ai trouvé ça c'était tellement beau en fait qui m'est venu je suis tellement hâte de vous partager ça donc là j'ai une tête de j'ai changé des bars ce matin j'ai eu un massage après avec julie qui a été formée à l'alchimie hier donc autant vous dire et ma petite balade dans la forêt donc là je suis si pleinement je suis totalement détendu voir un peu un peu sur une autre planète mais des fois c'est bien d'être sur une autre planète alors attendez je pour être sûr d'avoir vos commentaires je vais commencer par vous lire quelque chose un texte que peut-être vous connaissez déjà que on m'a relu récemment qui que j'adore qui me bouleversent que je trouve formidable et qui va aller avec tout ce qu'on va dire aujourd'hui donc c'est un texte de nelson mandela et il avait repris les écrits de marianne williamson notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur notre peur la plus profonde et que nous sommes puissants au delà de toutes limites c'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus nous nous posons la question qui suis je moi pour être brillant radieux talentueux merveilleuse merveilleux pardon en fait qui êtes vous pour ne pas l'être vous êtes un enfant du divin vous rester vous restreindre vivre petit ne rend pas service au monde l'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres nous sommes tous appelés à briller comme les enfants le font nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire du divin qui est en nous elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus elle est en chacun de nous et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même en nous libérant de notre propre peur notre puissance libère automatiquement les autres et je me dis que waouh déjà il y avait énormément de choses il ya énormément de choses dans ce texte en fait et aujourd'hui ce dont je vais vous parler c'est de votre compte contribution fait la contribution que vous êtes au monde la contribution que vous êtes au monde vous êtes en fait tellement plus que ce que vous croyez on est je m'inclue avec vous un bien sûr on est tellement plus que ce qu'on croit en fait on croit être la petite je mets comme la petite personne avec ses problèmes avec ses histoires avec son passé avec son vécu mais en réalité cette partie humaine on va dire même si c'est pas humaine de d'accesses consciousness humaine humanoïde c'est pas ça là mais cette partie de notre vie humaine coucou ma belle ingrid elle est elle est une part de ce qu'on vit mais en fait on est tellement plus que ça on est tellement tellement plus que ça et et c'est le reconnaître qui va changer notre vie coucou de l'aurès c'est le reconnaître qui va changer notre vie parce que si on à chaque fois qu'on fonctionne à la taille de cet être limité que l'on croit être en fait bien sûr que ça marche pas on est plus que ça vous êtes une étoile qui est faite pour briller et quand vous brillez vous illuminez tous les autres autour mais vous inspirez les autres à briller eux aussi et vos enfants et tous les gens que vous aimez et des tas de gens que vous connaissez pas vous êtes une vibration et j'ai été très inspiré parce que je sais pas féline n'est pas là mais hier il ya féline qui m'a mis un petit mot en me disant ta vibration a changé et waouh je le sens et effectivement en fait je me suis dit ben oui en fait on est tellement plus que ça on est une vibration je vibre quelque chose vous vibrez quelque chose et cette vibration quand vous vibrez en fait quand vous élevez cette vibration que vous êtes vous aussi vous emmenez avec vous une partie de cette humanité une partie de ce monde vous élevez la vibration de la terre c'est pas rien c'est énorme c'est gigantesque ça nous dépasse complètement je veux dire à ça c'est pas nous notre petite vie et notre petit chien et notre petit truc j'ai rien contre les chiens c'est formidable mais je veux dire à ça c'est je voudrais que je voudrais partager avec vous l'ampleur et la grandeur de cette de cette information vous êtes la conscience c'est à dire que à chaque fois que on fait ces journées comme on a fait ce week-end qui était extraordinaire on ou on devient plus consciente chaque jour à chaque fois que tous les jours en fait vous vous demandez quelle croyance est ce que j'ai et que vous détruisez que vous décréez des croyances à chaque fois que vous vous libérez des peurs en fait vous êtes une contribution au monde gigantesque mais il faut le reconnaître d'où mon intensité que vous voyez parce que si on ne reconnaît pas ça bien sûr on ne bénéficie pas de la rétrocession de cette contribution parce qu'elle est là c'est là où je veux en venir donc qu'est ce que c'est vous allez me dire contribuer au monde c'est vrai que sur cette planète contribuer au monde veut dire aussi peut-être lutter contre la pollution sauver les dauphins oui ça c'est c'est extraordinaire mais il y a une autre contribution au monde qui est gigantesque et qui peut-être même va dépasser tout ça tout ce que l'on peut faire c'est élevé la conscience c'est élevé la vibration et si vous étiez en fait des employés des ouvriers de l'univers qui vous a envoyé exactement ici pour faire ça ce qui voudrait dire que votre plus grande contribution au monde c'est d'être heureuse c'est de prendre soin de votre vibration c'est d'élever votre vibration c'est de d'aller changer vos croyances d'aller changer d'aller transmuter vos peurs d'aller guérir de tout ce qui fait baisser votre vibration ingrid je suis une étoile et je sens libre mais le monde veut m'emprisonner car non et je ne plus avoir le droit de sortir et bien être consciente ingrid c'est ça aussi je sais que ça n'est pas je ne dis pas que c'est aisance que c'est l'aisance toujours d'accord je dis pas ça j'ai conscience en fait que être conscience briller augmenter sa vibration c'est courageux ça demande vraiment du courage est ce qu'on peut emprisonner une étoile ingrid sérieusement même si on la laisse dans son appartement franchement est ce qu'une étoile peut être emprisonné jamais jamais tu es un être infini et si aujourd'hui tu donnes pas le pouvoir à l'extérieur de toi à qui que ce soit est vraiment être consciente et élever sa vibration élever son niveau de conscience je sais c'est un acte courageux et c'est un acte qui va vous demander mais qui va vous demander de prendre la pleine responsabilité de ce que vous vivez en totalité c'est à dire que ni votre mari ni vos enfants ni les gens autour ni l'état ni le monde n'est responsable de votre vibration c'est vous seul qui êtes responsable de votre vibration et donc là c'est d'aller regarder qu'est ce que ça réveille à l'intérieur de moi qu'est toujours libre pour me sentir toujours heureuse je prends soin de mon bonheur je prends soin de mon énergie alors on veut m'enfermer dans mon appartement on veut m'empêcher de sortir ok quel choix est ce que tu as là quel choix est ce que tu as on en a toujours et qu'est ce qui va créer le plus pour toi qu'est ce qui va créer le plus pour le monde et là tu n'es plus connecté à seulement toi qu'on veut juste mettre dans le monde c'est quelle contribution est ce que tu pourrais être pour le monde à ce moment là qu'est ce que toi tu pourrais choisir qui va contribuer le plus et je sais que c'est dingue c'est pas comme ça qu'on a appris à réfléchir en fait on a on a appris même même quand même peut-être pendant longtemps on a posé des questions pour nous seulement et sauf que c'est cette contribution au monde qu'on est venu ici et bien sûr que notre premier job c'est d'être heureuse donc c'est quand même pas mal comme job on peut pas dire mais on peut pas continuer à penser que par nous et que pour nous si on veut recevoir l'abondance tada en fait l'abondance l'argent n'est que le résultat de quelque chose en fait ça n'est pas un objectif premier c'est le résultat de quelque chose est ce que vous êtes prête à reconnaître à quel point vous êtes merveilleuse à quel point vous êtes magnifique à quel point vous êtes cette étoile vous êtes cet être limité infini qu'on peut pas emprisonner à quel point vous avez de la valeur si vous est ce que vous êtes prête à reconnaître tout ça et à quel et que quand vous choisissez tout ça vous êtes une réelle contribution au monde est que vous êtes prête à reconnaître quelle contribution vous êtes au monde et à l'inclure complètement en fait bien sûr que vous allez demander de l'argent bien sûr que vous allez demander la liberté que toutes ces conneries là s'arrêtent bien sûr que vous allez demander ça mais vous le demandez plus juste pour vous mais je sais que je sais qu'au fond je sais qu'au fond très bien vous vous levez le matin tous les jours et que vous demandez un monde meilleur donc déjà déjà je le sais et sachez une chose aussi reconnaissez comment vous êtes exceptionnel c'est à dire que tout le monde ne fait pas ça tout le monde se lève pas le matin en se disant tiens pourvu que le monde soit merveilleux aujourd'hui et que les gens et s'il y avait moins de jugement dans le monde et si le monde était meilleur mais j'aimerais tellement ça non il y en a qui s'en foutent complètement donc vous vous êtes les bons enfin vous êtes vous êtes ce que l'univers a choisi pour ça pour élever cette vibration pour élever la vibration de la terre pour élever la vibration de de la planète et sachez que par exemple si à chaque fois que vous n'allez pas choisir la peur à chaque fois que vous allez transmuter la peur alchimiser la peur à chaque fois que là vous n'allez pas aller par exemple dans les jugements je pense à toi une grille même si c'est même si ça va te demander voilà de d'être se laisser être mais à chaque fois que vous n'allez pas aller dans les jugements à chaque fois que vous n'allez pas vous aligner avec toute cette réalité si jugeante si contrôlante et que vous 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 extirpez de ça enfin en tout cas vous vous sur créez ça vous êtes au dessus de ça c'est pas que vous que vous êtes à part cette réalité est là mais nous on est on crée une on sur crée cette réalité si à chaque fois que vous arrivez vous faites ça en fait vous êtes la contribution au monde vous êtes la contribution au monde gigantesque et après vous choisissez ce qui crée plus pour vous et pour et pour le monde entier en fait mais toujours dans les questions toujours qu'est ce qui va créer le plus pour moi qu'est ce qui va créer le plus pour la planète qu'est ce qui va créer plus pour le monde entier et notre niveau d'abondance est directement relié à notre contribution au monde plus je contribue au monde donc plus je prends soin de ma vibration plus j'élève la vibration donc plus j'élève ma vibration plus j'élève la vibration de la planète moi je me juge plus j'élève la vibration de la planète sachez que votre corps et la terre sont fait des mêmes éléments en fait on est fait des mêmes éléments et on est fait d'un seul tout en effet on est le champ quantique unifié on les tous en fait donc quand vous vous jugez quand vous vous maltraitez quand vous vous abusez vous abusez une partie de la terre et bing désolé désolé ça c'est bord qu'on n'aime pas entendre mais oui donc en fait ne fait plus ne fait plus et vous contribuez à la terre voyez c'est encore plus efficace que tout le reste est donc pourquoi est ce que je disais aussi eux par exemple votre contribution contribuer à la conscience contribuer au laisser être contribué à l'amour dans le monde est peut-être même plus important que de sauver des dauphins même si je ne je je trouve ça extraordinaire de sauver des dauphins ou ou de contribuer à tellement de d'autres choses dans le monde mais à une planète avec une vibration très haute des gens heureux des gens heureux ne vont pas aller tuer des dauphins en fait des gens heureux ne vont pas juger les autres des gens heureux ne vont pas détruire cette planète les gens heureux ne vont pas se dire comment est-ce qu'ils vont faire du mal aux autres en fait donc vous n'imaginez je voudrais vous vous donner vraiment cette ampleur c'est que quand vous choisissez votre bonheur et que vous choisissez d'être heureuse je vous rappelle que 1% de la population qui choisit le bonheur quand 1% de la population choisit le bonheur en fait elle emmène avec elle tous les gens autour d'elle donc choisir le bonheur c'est quand je reçois une mauvaise nouvelle qui peut paraître une mauvaise nouvelle parce que j'ai eu un petit message elle se reconnaîtra et bien c'est je vais pas aller dans les peurs je vais pas aller dans les jugements je vais pas aller dans tout ça et je vais vraiment me connecter à ma sagesse et demander tiens qu'est ce que l'univers me montre là c'est quoi le cadeau derrière tout ça quelle croyance est ce que je peux changer encore là comment est ce que je peux encore passer au niveau supérieur de bonheur au niveau supérieur de sagesse c'est l'univers qui est en train de me dire là tu vois ça cette limitation là tu peux la lâcher et il vous montre tout le temps je vais vous dire honnêtement cette nuit je suis un peu aussi peut-être fatigué mais je me suis endormie en première partie de nuit et puis je me suis réveillé vers 23 heures et puis je me suis levé pas forcément c'est toujours pas forcément des bonnes idées mais en même temps maintenant je me dis je sais pourquoi je me suis levé j'ai travaillé sur l'école tout ça et puis je me suis recouché l'été presque minuit et demi et puis j'avais mon téléphone ce vieux un vieux téléphone là il me montre des photos du 14 novembre 2012 mon fils avait un an un peu plus et le premier et il était trop chou ça m'a montré plein de photos de lui je vous en montrerai coucou laurence l'été adorable et tout ça et puis en regardant ces photos en fait j'ai reconnecté à la femme que j'étais quand je l'ai eu il ya dix ans et mon dieu que c'était douloureux mon dieu que ça m'a fait remonter plein de choses je me suis dit mon dieu que j'étais malheureuse mon dieu que j'étais dans les peurs j'avais peur d'une mouche j'avais peur de tout j'étais tout le temps inquiète j'étais tout le temps en stress et puis j'essayais d'être d'être forte d'être tu vois donc donc en fait comme un petit roquet vous savez qu'elle fait donc j'essayais de faire et de et de râler après tout et après tout le monde alors qu'en fait au fond moi j'étais terrorisé de tout j'étais hyper mal en fait et il s'est avéré que j'ai eu des pensées aussi pour des gens pour qui j'avais à cette époque en fait des gens qui n'avaient pas été sympa mais parce que je les laissais aussi et j'avais beaucoup de colère en fait après et il ya et cette nuit ça m'est pas venu ça mais c'est ce matin en fait pendant l'échange de bar je me suis dit j'ai été bouleversé par ces photos hier soir et tout ça et puis j'ai été regardé derrière qu'est ce qu'il y avait et en fait je je nourrissais de la rancœur et de la colère après certaines personnes qui me sont proches et je me suis dit univers c'est pour ça que tu m'as montré ces photos c'était pour que je me rende compte que à l'intérieur de moi je nourrissais encore de la colère et de la rancœur après des gens après quelqu'un et que ça c'est des énergies qui font baisser ma vibration encore c'est des énergies dont je peux me libérer c'est on est d'accord que je pourrais dire oh là là j'aurais pu aussi me dire oh là là j'étais tellement malheureuse et nanana et nanana et d'abord je me suis dit purée cette avancée en dix ans c'est je veux dire super et ma première pensée clairement était aussi de me dire mon dieu il ya sûrement des femmes qui sont comme j'étais il ya dix ans qui ont besoin de me trouver donc univers comment est ce que tu fais pour que toutes ces femmes puissent me trouver parce que j'en suis encore émue en vous en parlant parce que il ya vraiment il ya dix ans j'étais vraiment pas heureuse quoi mais vraiment pas quoi je me jugeais toute la journée je me détestais je croyais que j'étais un tort je crois que j'étais nul j'avais peur je croyais que j'étais faible je crois que j'étais trop sensible et je croyais que ce monde allait me dévorer quoi tout cru et qu'il fallait que je me défende tout le temps et quand j'ai eu un bébé bah vous imaginez bien je l'ai mis dans mon camp j'ai cru lui aussi qu'il fallait que j'allais devoir le défendre de tous ces gens pas gentils qui nous jugeaient tout le temps de tous ces gens au travail qui était si jugeant de 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 tout ça de tout ce monde qui me paraissait gigantesque dolores ce matin j'ai reçu un appel d'une académie de développement personnel j'ai qui m'a dit que mon flyer sur l'ARN messager les déranger et dérange toute leur académiciens ok intéressant ok ok on en rediscutera je t'appelle on s'appelle ou on s'envoie des messages super ok donc j'aime bien aussi quand c'est pour des choses comme ça en fait c'est utiliser oponopono c'est pas si vous connaissez mais oponopono c'est quatre mots c'est une activation aussi énergétique d'accord qui vont aller en fait c'est tout ce qui vibre à l'intérieur de moi qui crée ça dans ce monde tout ce qui crée ça dans ce monde en fait qui est à l'intérieur de moi eh bien je vais le guérir en fait donc c'est désolé pardon merci je t'aime désolé pardon merci je t'aime ok oui de l'or est peut-être que tu peux le tourner autrement je comprends ce qui est ce que on va en discuter on s'appelle un petit coup je sais pas si juste après j'aurai le temps mais on s'appelle je vais t'appeler ok donc je reviens mes moutons où je disais que oui l'univers m'a montré que j'avais encore de la colère et de la rancœur à l'intérieur de moi que je pouvais changer et que quand je le changeais en fait j'allais encore élever ma vibration et donc j'allais encore contribuer au monde et plus j'augmente ma vibration et là bien sûr moi par exemple plus de femmes peuvent me trouver et pour guérir de toutes ces blessures de toutes ces peurs là qui nous paralysent sous le temps mais vous êtes une contribution peu importe votre job d'accord ça n'a rien à voir votre job c'est de faire ce qui vous rend heureuse d'accord et 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 dans tout dans 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 je veux dire en ce moment j'ai parlé beaucoup avec des instits des voyez donc c'est notre contribution elle est partout où vous êtes partout 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 c'est pas selon c'est pas c'est pas uniquement quand on est thérapeute ou coach ou je sais pas quoi pas du tout votre contribution au monde elle est à à chaque instant dans tout ce que vous faites ok mais elle est dans votre bonheur plus vous allez contribuer aux enfants plus vous allez faire ce qui vous rend heureuse plus vous allez lâcher ce qui vous rend pas heureuse mais quand je dis lâcher ce sont des énergies aussi un puisque vous allez transmuter toutes ces énergies en vous plus vous allez contribuer au monde et plus vous contribuez au monde plus vous recevez l'abondance est ce que vous êtes prête à recevoir cette abondance est ce que vous êtes prête à vous choisir à reconnaître complètement votre valeur et on va aller activer dans le code donc le programme de fin novembre là qui commence la semaine prochaine qui s'appelle les codes de l'abondance on va aller activer l'énergie de l'or et de la brillance qui est l'énergie de reconnaître votre valeur d'aller libérer les qualités les plus enfouis que vous avez à l'intérieur de vous c'est reconnaître votre valeur reconnaître cette contribution que vous êtes au monde demander à contribuer encore plus chaque jour demander l'abondance ok et être prête à le recevoir donc on va aussi bien sûr aller expensé 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 se recevoir expensé se recevoir reconnaître notre valeur expensé notre recevoir reconnaître notre contribution au monde et libérer les peurs libérer les peurs libérer notre relation à l'argent parce qu'il est évident que avec tous les points de vue tous les jugements toutes les projections qu'on a sur cette pauvre je dirais pauvre énergie mais elle n'est pas pauvre bien bien sûr mais sur cette énergie de l'argent qui nous empêche de recevoir donc les codes de l'abondance c'est mon nouveau programme qui commence mardi prochain le 23 novembre pour une pour dix jours ensemble on va être en live et sur zoom aussi qui est encore un prix préférentiel aujourd'hui ce soir jusqu'à minuit aux antilles et donc ça fait 5 heures du matin pour vous si vous avez envie de nous rejoindre c'est avec une immense joie nous allons bien sûr reconnaître notre valeur et reconnaître la contribution que nous sommes au monde alors ingrid je me sens bien aligné et je ne juge pas et puis je voudrais aller sur le nuage de l'univers qui me transmite les vibrations que positif yes à exactement dolores comme une contribution au monde et puis j'allais vous dire autre chose et juste crois que je ne sais plus qu'est ce que j'allais enfin à chaque à chaque live de ce programme bien sûr nous irons activer faire des séances de groupe d'alchimie des possibilités et même si vous êtes déjà formé en fait à l'alchimie des possibilités bien en fait vous allez en plus de recevoir l'alchimie que moi je vous envoie activer l'alchimie en vous donc waouh on va aller alchimiser évidemment toutes les peurs toutes les croyances par rapport à l'argent tout ce qui empêche de recevoir on va expenser le recevoir on va alchimiser et appeler des énergies d'abondance de l'or et de la brillance et plein plein d'autres encore je vous fais des gros bisous si vous avez des questions bien sûr vous me les envoyez quelle contribution au monde est ce qu'on peut être aujourd'hui toutes ensemble ah oui je voudrais aussi vous dire que là ce week-end m'est venu un truc gigantesque c'est que par exemple enfin toutes les toutes les toutes les personnes en fait qui se forment à l'alchimie des possibilités avec moi ensuite je crée un groupe télégramme sur lequel en fait une fois par mois on va se retrouver pour faire une séance collective tous ensemble pour le monde et peut-être que voilà ça pour moi c'est une réelle contribution à tout ce qui est en train de se passer quelle contribution peut être toute quand on met toute notre énergie ensemble comme quand aujourd'hui on se retrouve tous ensemble comme ça et puis qu'on élève notre vibration et puis qu'on demande à l'univers en fait comment est ce que ça devient mieux que ça quoi d'autre est possible est ce que vous sentez cette énergie en fait de tout ensemble comme ça là ça va être gigantesque c'est je 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 perçois une énergie énorme derrière ça ok je vous fais des énormes bisous et c'est ce que les codes de l'abondance il va y avoir aussi dans les codes de l'abondance en fait on est tout ensemble comme ça à reconnaître la notre valeur à reconnaître la contribution qu'on est au monde à ouvrir notre recevoir et à recevoir cette abondance qui est un droit de naissance on est tous nés pour recevoir l'abondance dans notre vie c'est juste ce qui vibre en nous qui nous empêche de recevoir nos croyances cette vibration donc je vais vous accompagner avec moi à élever encore cette vibration et j'ai vraiment hâte je vous fais des énormes bisous et puis je vous dis à très très vite bisous 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 ça requinque à tant bisous 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 bisous